À côté du contrôle supérieur, il y a la chambre des comptes. Vous avez souvent souligné, et vous êtes l'un des rares à le rappeler, que le Cameroun a quand même fonctionné sous le régime d'une cour des comptes, de l'indépendance en 1969, et vous regrettez finalement que cette cour des comptes ait disparu. Est-ce que pour autant la chambre des comptes est inutile ? Non, la chambre des comptes n'est pas inutile, mais ce que les gens ne savent pas, c'est en quoi consiste le travail de la chambre des comptes ou d'une cour des comptes. Qui dit chambre ou cour des comptes ? On juge les comptes, on ne juge pas les comptables. C'est-à-dire, les comptes sont-ils bien gérés ? Les imputations ont-elles été correctement faites ? Avant, et puis on finira parfois par trouver qu'il y a des vides. On impute une dépense, mais on n'a pas la contrepartie de la dépense. Et à ce moment, la chambre des comptes peut commencer à rélever, et elle aussi, elle ne juge que les comptes. Bon, qu'est-ce qui a fait qu'en 1969, que la cour des comptes disparaisse ? C'était à la suite de l'informatisation de la comptabilité publique du Cameroun. On informatise et on ne pensait pas à l'aspect reddition de comptes. Normalement, en informatisant, on devait tenir compte de ce volet. On ne l'a pas fait. Et après, il fallait une, je ne sais pas combien d'immeubles de documents qu'il fallait éplucher. Et c'était dû à l'impossibilité de faire ce travail. – Possibilité matérielle. – Oui, de faire ce travail. Que ça a été laissé en jachève. – Mais la chambre des comptes, qui a fait l'objet des critiques, aussi bien de gens avisés au Cameroun que des bailleurs de fonds, en ce qu'elles ne jugent que les comptables et non pas les ordres. Elles s'occupent des comptables et non pas les ordinateurs des dépenses. Est-ce que ça fait sens dans un environnement où on proclame qu'on lutte contre la corruption, contre les atteintes à la fortune ? – C'est pour ça qu'il y a une multitude de structures. Le contrôle, le conseil des disciplines maintenant, qui s'appelle contrôle des disciplines budgétaires et financières, juge les gestionnaires, c'est-à-dire les ordinateurs, les met en DB, ainsi que les comptables, au cas où il y aurait une différence entre les comptes et la réalité. On juge, là, on les met en DB. Mais le juge judiciaire est là. Il peut tout faire. Mais si à chaque niveau, à chaque pas, chacun peut condamner l'autre à aller en prison, je crois qu'au Cameroun, comme nous nous connaissons, tout le monde serait au Codengui. Cameroun serait devenu Codengui. – Une grande prison. Alors vous parlez des autres institutions. Il y a la CONAC dont vous êtes membre, la Corruption nationale anticorruption. Dès le début, on sent quand même que l'institution, elle est mise en place suite à des pressions de l'extérieur, notamment des bailleurs du Fonds monétaire international, pour ne pas le nommer. Et vous êtes parmi ceux qui sont appelés à travailler dans cette institution. Vous passez plus d'un an quasiment d'hibernation. Vous vous en plaignez d'ailleurs. Vous accordez une interview dans laquelle vous relatez cela. Et puis il y a subitement une inflexion, deux, trois, trois ans plus tard, pour essayer d'apporter un souffle nouveau par des procédures dont certaines sont spectaculaires et par des missions dont certaines sont aussi médiatisées. Est-ce que c'est la condition d'efficacité de la CONAC ? Non. Vous savez, effectivement, ce que j'avais dit est devenu une phrase célèbre quand on mange des biscuits à la CONAC. Parfait, on ne travaille pas. Et je ne suis pas le genre qui supporte l'inertie. Quand on me confie une responsabilité, je tiens à l'assumer. Et je m'étais indirectement plein. Aujourd'hui, nous sommes opérationnels, nous travaillons, et je crois que nous travaillons bien. Et c'est là où il faut toujours se rappeler cette phrase. Les structures ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. Et je crois que la CONAC, maintenant, est en train de bien travailler. Et puis le choix des membres de la CONAC, c'est l'un des rares choix bien équilibrés. Vous avez cinq anciens ministres et pas de moindres. Vous avez deux anciens gouverneurs. Vous avez un ancien procureur général. Vous avez, de la société civile, un président des églises protestantes. Bon, plus un de la société civile qui a fait ses preuves au niveau des visas, qui a écrit un livre sur la corruption alors qu'il n'est même pas fonctionnel. Et je crois qu'on se complète au niveau de nos expériences, au niveau des responsabilités que nous avons connues, au niveau de nos compétences. Et nous formons un tout. Malheureusement, certains ont décidé de nous abandonner. Et peu à leur âme. Mais je crois que la CONAC est en train de prouver que c'était une structure nécessaire et utile. – Gros problème, et j'aurais peut-être dû commencer par là. Je suis sûr que vous êtes conscient de cela. Il n'y a pas de décret qui ait pu formellement renouveler le mandat des membres de la CONAC ? – Est-ce que vous êtes dans une situation d'illégalité ? – Je ne sais pas, mais d'habitude, on dit que le renouvellement peut se faire par tacite recondition. – Ce qui n'est pas explicitement écrit dans la loi. – Et tout ce qui n'est pas écrit n'est pas interdit. Vous comprenez ? Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'on ne peut pas le faire. Et la preuve… – Mais vous êtes à l'aise ? – Vous travaillez dans ces conditions-là ? – Je travaille dans le cadre des textes qui régissent la CONAC et des lois et règlements en vigueur au Cameroun. À partir du moment où je suis utile à ce pays et à partir du moment où l'effet attendu est en train de se manifester, je me sens à l'aise. Même si j'attends, il y a un ministre qu'on a contrôlé qui m'a… J'ai appris qu'il a acheté des journalistes à 200 000 francs l'unité. – Sûrement pas Equinox, en tout cas pas moi. – Moi, je ne sais pas, ça s'est fait entre 4 000. Alors, 200 000 l'unité… – Vous parlez du ministre des Travaux publics sur lequel… – Non, je n'ai rien dit et chacun se reconnaîtra. – Mais j'ajoute pour les téléspectateurs qu'il s'agit bel et bien du ministre des Travaux publics, M. Bernard Messenguet avant. – Ah donc vous étiez présent quand il donnait 200 000 l'unité ? – J'ai enquêté personnellement sur la mission que vous avez commise et vous avez refusé de me parler à ce sujet ? – J'ai refusé, alors, vous voyez, c'est quand même curieux. Quand la CONAC travaille, c'est sur instruction du président de la République. Nous avons un programme, j'ai été chargé de grands travaux, et parmi les grands travaux, il y a la route Ayos-Bonis, que j'ai contrôlée. et on a relévé, il n'y a pas de contrôle qui ne décèle pas des erreurs ou de fautes ou de lacunes. Bon, j'ai certainement décélé un certain nombre de choses. Et le rapport est transmis à qui de droit ? – C'est-à-dire… – Au lieu d'attendre que le chef de l'État fasse ou dise ce qu'il faut en faire, il y en a qui sont pressés encore de créer une route fictive. Je ne peux pas l'admettre. Je ne veux pas démissionner la CONAC pour ça, mais je vous dis que cette route fictive n'aura jamais lieu. – C'est dans quelle province, cette route fictive ? – Ayos-Bonis, Ayos c'est dans le centre, Bonis c'est à l'entrée de Berthois, c'est entre Ayos et Bonis ou Ayos et Abomba. – Vous n'en direz pas davantage ? – Ça c'est déjà suffisant pour… – 30 milliards apparemment distraits, c'est un chiffre qui fait sens dans le cadre de cette enquête ? – Non, ça nous entrons dans le rapport. Je ne peux pas te donner les chiffres, mon cher ami, mais si tu es un bon journaliste, tu sauras où aller chercher les informations, pas auprès de quelqu'un qui est tenu par l'obligation de réserve. – Je vous aurai compris. En tout état de cause, on vient d'observer que le président de la République est finalement le métronome un peu de cette lutte contre la corruption, aussi bien parce qu'il définit les acteurs, il distingue les acteurs, définit le timing et procède au casting de ceux qui sont ici ou là appelés, soit par la justice, soit dans les responsabilités. Est-ce que ce n'est pas finalement l'un des plus gros problèmes que tout remonte et que tout parte ? – Bon, effectivement, il y a un problème, je crois, de responsabilisation et de confiance. – Mais j'essaie de comprendre aussi les raisons pour lesquelles le président est parfois sceptique dans certaines situations. Il est Camerounais. Il a été secrétaire général de la présidence de la République sous Haïdjo. J'ai vu des lettres qui étaient adressées à Haïdjo en son temps contre lui. Et il les sait, il les a lues. C'est d'ailleurs par ses amis que j'ai eu accès à ces lettres-là. C'est un monsieur qui sait ce que c'est que le Camerounais. Qui sait jusqu'où il faut avoir confiance aux Camerounais et jusqu'où faire confiance à certains écrits. À partir de ce moment, je crois, il a décidé de s'accaparer de tout. Je pense que c'est une erreur. Qu'il m'excuse de le dire, c'est une erreur. Il faut responsabiliser les gens. Dire à la CONAC, tu fais ton travail jusqu'au bout. Au besoin, tu livres, si tu es sûr de toi, les auteurs des malversations, des infractions à la justice.